Un artiste discret. Né en septembre 1966 à Montréal, Stéphane Rousseau est une personnalité aux multiples talents. En effet, il est humoriste, acteur, animateur, auteur, chanteur, doubleur, concepteur et peintre. Durant sa carrière, il s'est illustré dans différents domaines et il sera à l'affiche du film Astérix aux Jeux Olympiques diffusé sur TF1 ce jeudi 26 août. Sa carrière a débuté sur les ondes de la radio Chique FM en 1987. Par la suite, il a enchaîné les spectacles dont son premier en solo en 1992 intitulé Rousseau. Trois ans plus tard, il revient sur le devant de la scène avec son second spectacle, Drôle de Stéphane Rousseau. Puis en 1999 avec Stéphane Rousseau vous fait l'humour, le troisième et dernier. Son public a ensuite pu le retrouver dans diverses émissions ou sur le petit écran. Toutefois, il s'est fait très discret ces dernières années. Sa dernière apparition publique remonte à 2018 puis du 5 mars au 13 décembre de la même année, il a animé le show de Rousseau, un talk show de fin de soirée. L'émission était diffusée à 22 heures sur les ondes de V, un réseau de télévision canadien, du lundi au jeudi. Il reste cependant très actif sur ses réseaux sociaux et partage ses œuvres au quotidien. Il n'y a pas échappé. En décembre dernier, Stéphane Rousseau a révélé avoir contracté le COVID-19. Heureusement pour lui, il n'a pas été très affecté par la maladie et aucun de ses proches n'a attrapé le virus. Toutefois, 4 mois plus tard, il a confié être toujours incommodé par certains symptômes. Tous les goûts ont changé, avait-il confié à Mike Ward sous-écoute. Il y a plein de choses qui ont plus le même goût qu'avant ni la même odeur. Comme un citron, pour moi, ça sent l'évident. Un rhum et coca, je ne peux pas en boire. Mon chien quand il fait caca, ça sent le bacon, avait-il précisé. Par la suite, il avait avoué que, par chance, certains goûts étaient restés les mêmes. Le chocolat a le même goût qu'avant. Le steak, ça va, et le champagne aussi. Le vin rouge, ce n'est plus bon du tout et les framboises non plus, indiquait-il. Et concernant son café le matin, il ne sent plus le café. On dirait que tout devient faux, avait-il ajouté. Inquiet, il avait ainsi contacté une clinique qui l'avait rassurée en indiquant que si est-il normal que certains symptômes persistent, même après quelques mois. Stéphane Rousseau, avec qui a-t-il partagé sa vie ? Si Stéphane Rousseau a eu une carrière bien remplie, il est aussi un papa comblé. Il y a d'abord eu une courte relation avec la chanteuse Isabelle Boulet. Suite à leur rupture, tous deux sont restés bons amis. Ensuite, il a été en couple avec la danseuse Maud de Saint-Germain et tous deux ont eu un petit garçon, Axel. Par la suite, il a retrouvé l'amour dans les bras de la réalisatrice et scénariste Réem Kérissi, avec qui il s'est séparé en octobre 2014. Depuis, l'humoriste est très discret concernant sa vie privée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501